Il faut pas surestimer l'importance de la langue. Les gens ne communiquent pas uniquement par le verbe et c'est une erreur souvent commise. J'ai souvent dénoncé les mirages de la francophonie et d'ailleurs les implications problématiques de la francophonie qui vont faire croire que parce que l'on parle la même langue on se comprend, qu'on partage les mêmes valeurs. C'est absolument faux, c'est faux entre les hommes et les femmes, c'est faux entre des races différentes qui parlent la même langue comme par exemple certains africains qui parlent le français ou certains asiatiques qui parlent le français. Il y a un problème, c'est pas une question de racisme, en tout cas c'est une forme nouvelle de racisme qui consiste à dire que finalement ce n'est pas la langue qui permet de communiquer avec autrui mais le visuel. On communique parce qu'on lit les visages. La lecture des visages, des expressions est une lecture extrêmement intéressante et qui permet d'avoir immédiatement une idée de la personne même quand elle n'a pas parlé ou même quand il n'a dit que quelques mots. La langue est un processus beaucoup plus laborieux que la perception visuelle, ce que j'appelle la lisibilité des traits, des mimiques, des expressions. Et force est de constater que lorsque l'on a des personnes d'une autre race, notamment les africains et les asiatiques, qui ont des traits de visage, d'une forme de nez totalement différente, on n'a pas de lisibilité, on n'a pas de bonne visibilité. Par conséquent, précisément, on va s'accrocher à la langue. La langue ne permet pas de tout résoudre. Comme on dit que la vie ne fait pas le moine, on dit que la langue ne fait pas le moine non plus et que les gens qui partagent la même langue n'ont pas forcément grand-chose en commun par ailleurs. Moi-même, j'ai vécu très souvent des femmes étrangères et ça ne m'a pas du tout gêné, d'abord parce qu'elles parlaient le français plus ou moins, mais parce que ce n'était pas la question. Dans le rapport entre les êtres, la parole n'est pas si importante que nous. Ça peut paraître paradoxal, vu que moi-même, je fais énormément de communication et de discussion et de café philo, mais finalement, on s'aperçoit que la dimension visuelle sous-tend la communication et que les gens dont le visage ne vous revient pas, qu'on n'arrive pas à lire sont des gens avec lesquels on n'a pas de bonne communication. Et puis, on constate, j'ai encore remarqué l'autre jour dans un café philo sur lequel j'ai parlé de ce sujet, on constate que, au fond, les gens de la même race se regroupent entre eux. C'est même pas conscient. Automatiquement, ils vont se retrouver entre eux. Par exemple, au McDonald's, il y a un groupe de blancs et un groupe de noirs. Naturellement, les gens ont un plus grand confort de communication avec des gens de la même race. Et il est un fait que les traits du visage, le profil, la forme du nez, tout cela est extrêmement instructif quand on a affaire à quelqu'un de la même race que soi-même et, en tout cas, une race à laquelle on est habitué, qui est à peu près la même chose. Et, en revanche, quand ces traits sont d'une nature différente, il n'y a pas de visibilité, donc il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de pressentiment, il n'y a pas d'intuition par rapport à l'autre. L'autre est un étranger, au sens du terme, ce qui me fait dire qu'il vaut mieux fréquenter une personne qui n'est pas francophone, mais qui est même russe ou roumaine ou allemande, que de fréquenter des francophones qui viendraient, par exemple, du Sénégal ou du Congo. Bon, c'est un point de vue que, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure de la société française, mais ça veut dire que, finalement, d'eux-mêmes, ils ont tendance à vouloir se réunir entre eux parce que, tout simplement, c'est vrai aussi pour les hommes et les femmes. On voit qu'il y a autant dans le couple et dans la famille, il y a cette promiscuité extrêmement variée, autant dès qu'on sort du couple et de la famille, quand on laisse les gens se retrouver entre eux, on s'aperçoit que les femmes se retrouvent entre elles, les hommes se retrouvent entre eux, les Africains se retrouvent entre eux, les Blancs caucasiens se retrouvent entre eux, etc. Bon, c'est comme ça. On ne peut pas dire le contraire et la question de la langue est un problème tout à fait secondaire. Voilà ce que je voulais dire, même si je valorise extrêmement l'influence, enfin l'importance de la langue française comme un élément de partage et de communication, effectivement, entre des peuples différents, dans une perspective, je dirais, impériale, parce que l'Empire, justement, c'est la volonté de nier ces différences. C'est ce que j'appelle en astrologie le Yang et le Yin, c'est au contraire de rappeler qu'il y a des différences, il y a des fragmentations, il y a des clivages très importants qu'on ne saurait ignorer trop longtemps.